... Inventé, bricolé, fabriqué, Daniel Fournier est un inventeur hors pair. Avec lui, rien ne se jette, tout se transforme. Né il y a quelques années à l'ancienne guerre de la Madeleine, Daniel est vite tombé amoureux du monde du rail. Et cette passion, Daniel Fournier aime la partager. Je suis passionné par l'histoire du chemin de fer. Chez moi, j'ai des petits trains, je ne fais jamais tourner. C'est marrant, hein ? Mais moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, quand on voit ma maquette, il y a un train qui circule. Moi, je suis dans le train et je regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois du décor. Et j'adore, c'est ce que j'aime faire. Quand on me demande, quand est-ce que le goût de la maquette m'a prise, j'ai dit, j'ai dû bricoler mon endo. Parce que j'ai toujours bricolé. On faisait des sifflets avec du saut. Moi, je faisais des bateaux avec des betteraves. On sculptait des betteraves, on faisait plein de choses. On a tout le temps créé, parce que c'est de la création. Et ça ne m'a jamais quitté. Mais surtout, ne lui dites pas qu'il collectionne. Non, Daniel cherche, fouille, pour ensuite présenter ses trouvailles au grand public. Une manière de sauver le patrimoine local. Et à chaque exposition, j'espère que Voma sera aussi riche que certaines, c'est que des gens, des anciens, viennent me voir et me donnent des documents. Ça, c'était une feuille de paye du grand-père. Et ça enrichit mon exposition. Et puis, je le montre au public après. Et j'aime ça parce que, quelque part, c'est du patrimoine. Et je sauve le patrimoine. Parce que tout ça ne va pas partir dans une brocante. J'y tiens beaucoup. On ne peut pas vivre avec le passé. Mais il faut savoir d'où on vient. Et il faut savoir tout ce qui a existé avant pour qu'on puisse avancer. Et des ouvrages, bien sûr, il y en avait énormément. Des petits ponts, des biadus, des tunnels. Et je les ai tous faits à pied. Alors, j'ai fait beaucoup de kilomètres, bien sûr. J'ai commencé hier, il y a 30 ans, presque. Et j'ai tout fait à pied. J'ai pris en photo tout ce qui restait à moi d'ouvrage. Et puis, moi, on m'appelle l'archéologue ferroviaire. J'ai trouvé un tir fond. Je suis heureux. Je ramasse un bout de ferraille. C'est un bout du patrimoine. Or, je ramasse. Or, j'en ai, là, ici. Une manière de sauvegarder ce qui est promis à la démolition. Alors, les anciennes gares, tous ces bâtiments, la plupart sont ou vendus. Mais les SNCF ne font pas de sentiments. Ils payent des impôts sur le bâti. S'ils ne la vendent pas, ils la rasent. Voilà, c'est comme ça. La plupart des passages à niveau ont été rasés parce qu'ils n'ont pas trouvé de vendre. Et donc, on rase. Des lignes de chemin de fer qui, petit à petit, disparaissent du paysage, remplacées par les routes. On a parlé de moulins jusqu'à Souminy. Il y avait une ligne pour les quartiers de Meillet. On a fermé la ligne, maintenant, tout passe par la route. Or, l'entreprise avait investi sur le chemin de fer. Après, il a fallu qu'ils rachètent des camions. Mais ils n'ont pas le choix pour transporter leurs marchandises. On n'a plus le choix. On est coincés et on est très vulnérables avec ce transport. Parce qu'on a un transport unique, maintenant. Avant, on pouvait sauter. On va le voir, là. Il va y avoir des grèves. On va le voir. On est très vulnérables. On n'a plus le choix, maintenant. Des voies qui manquent et qui avaient permis à leur construction de faire de belles découvertes. Quand les travaux ont passé de 0,92 à 1 mètre, on a trouvé, acheté le perron dans les grottes. C'est les ouvriers qui ont trouvé des silex. Et c'est là qu'on a découvert la grotte aux fées. Maintenant, l'ancienne gare et Vincent Musée. Et c'est comme ça qu'on a découvert. On a découvert, c'est les ouvriers de voies qui ont découvert dans la grotte les silex. Et puis les fossiles, tout ce qu'on a pu trouver. Et on en a fait à le musée, maintenant. Une histoire locale, véritable source d'inspiration. Je suis en train de faire le bouchon de la palice avec ma maquette. J'ai deux maquettes de mine. Alors, j'ai toute l'histoire de la mine. La mine, la période vapeur. Et la période avant. Avant 1800, où c'était des chevaux qui tournaient. On appelait ça un manège qui tournait. Il y avait des cuffas, des tonneaux qui descendaient sous terre. Tout ça, on le voit. C'est une coupe. On le voit. C'est fonctionnel. Et puis, j'ai aussi la verrie de Souigny, parce que j'habite Souigny. Moi, je suis curieux. Bon, à Souigny, ils ont l'histoire des rois, tout ça. Mais il y a aussi l'histoire de la verrie. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, j'ai fait la maquette de la verrie de Souigny. En beaucoup plus petit, en hachaud. Tout, papier et carton. Des idées à revendre, décidément pour cet artiste qui ne tourne jamais en rond. C'est une histoire. 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 Sous-titrage ST' 501